Un concordat, c'est un accord entre un débiteur et un ou plusieurs créanciers. L'objectif étant, pour cet accord, d'arriver à organiser le système d'appurement du passif, ça veut dire pour payer l'ensemble des dettes du débiteur, mais également un système de sauvegarde de l'entreprise et permettre à ce que l'entreprise puisse continuer son exploitation. L'intérêt, c'est que nous avons constaté que beaucoup de procédures s'ouvrent. Beaucoup de procédures nécessitant l'existence d'un concordat préventif ou d'un concordat de redressement judiciaire s'ouvrent malheureusement sans pour autant aboutir à l'objectif légal qui était poursuivi. Et beaucoup de procédures également ont des difficultés à s'ouvrir en raison simplement du contenu du concordat en question. Donc, nous avons estimé qu'il nous fallait revenir un tout petit peu sur les tenants et les aboutissants du concordat, aussi bien du concordat préventif que du concordat de redressement, pour arriver au moins à avoir un standard de réflexion portant sur non seulement le contenu, en termes de négociation, en termes de rédaction, en termes de crédibilité des solutions que l'on propose. Parce qu'en fait, il s'agit pour le débiteur de proposer des solutions à ses propres difficultés qui peuvent être discutées avec les créanciers pour leur acceptation. Donc, pour y aboutir, il faut quand même que l'on puisse savoir en quoi ça consiste et comment on peut faire de telle sorte que les concordats que nous avons aujourd'hui puissent permettre l'ouverture de procédures, mais des procédures qui normalement ne devraient pas aboutir à la liquidation, donc à l'euthanasie des entreprises. Sous-titrage Société Radio-Canada